bonjour chers amis bienvenue à la théorie critique le séminaire à l'école des autres études en sciences sociales je suis bernard court et je vous remercie d'être ici bien évidemment j'aimerais bien être des vôtres à paris ensemble mais avec cette pandémie bien sûr c'est une situation différente et je me retrouve donc à new york dans ma bibliothèque et je vais de vous donner ces séminaires pour ce deuxième cycle par visioconférence donc sur cet appareil zoom bienvenue alors le séminaire cette année a été entièrement bouleversé d'abord nous nous étions interrompus en décembre à cause des mouvements sociaux nécessaires donc nécessaires pour faire face à la réforme des retraites en france et donc les cours avaient été suspendus déjà en décembre avec deux séminaires qu'on a dû déplacer jusqu'en janvier immédiatement après il y a eu la mobilisation des labos contre les réformes de l'université et de la recherche nous étions quand même rencontrés en janvier et puis bien sûr depuis depuis mars 2020 cette pandémie terrible covid 19 et le confinement nous a complètement bouleversé alors l'idée de ce séminaire à l'origine était de retourner au fondement de la pensée de la théorie critique contemporaine à travers des nouvelles lectures et des interprétations d'une douzaine d'oeuvres capitales de la théorie critique du 20 du 20e siècle en fait alors nous nous avions commencé si vous vous rappelez avec toute une interrogation sur la question même de lire des textes critiques comment lire d'une manière critique la théorie critique la théorie critique aujourd'hui et bien sûr nous nous étions dans un processus de retour à des textes fondamentaux après avoir passé l'année d'avant à interroger la question de la praxis et de la relation entre la critique et la praxis et donc nous allions relire ensemble et nous avions commencé en octobre et en novembre des textes fondateur de la théorie critique afin d'essayer de voir comment on pourrait les utiliser aujourd'hui 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 même dans nos propres interventions politiques et critiques l'idée que j'avais proposé au début du séminaire et que j'avais développé en partie en conversation avec amy allen la philosophe américaine et que j'avais développé dans un texte qui s'appelait l'illusion de l'influence c'était en fait que si on croit sérieusement à la notion de critique et à la notion réflexive dans laquelle le penseur ou la penseur critique interprète un texte on ne peut que se situer dans une position politique envers la lecture en d'autres mots on n'est jamais simplement en train de de recevoir un texte on est en train de le remanipuler en le retravaillant en le relisant à des fins à nos propres fins critiques et politiques voilà et donc l'idée sur laquelle on était parti c'était de retourner à ces textes de nouveau pour voir comment les relire comment les interpréter comment comment les utiliser dans un mode critique face à nos à notre situation et à nos crises contemporaines on s'était guère imaginer qu'on en aurait une telle une telle crise cette crise de la pandémie mais je dirais encore plus une crise d'une 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 peste économique qui accompagne cette pandémie alors nous étions nous étions nous avions commencé avec la lecture de du texte de foucault niche généalogie histoire pour essayer d'entamer une nouvelle méthode critique de lecture nous avions commencé avec théodora d'orneau et max horkheimer avec des textes classiques fondateur de la théorie critique au 20e siècle donc le texte de horkheimer théorie traditionnelle critique bien sûr de 1937 où il 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 construit les fondements d'une approche critique ainsi que le texte de théodora d'orneau l'actualité de la philosophie en 1900 publié en 1931 qui représentait pour lui son introduction c'était son discours d'introduction dans le département de philosophie là aussi démontrant une sensibilité très différente à la critique et donc la confrontation entre je dirais une sensibilité chez horkheimer qui était à la fois plus scientifique et bien sûr anti positiviste mais avec un certain élément de positivisme qui s'insérait à cause de son marxisme confronté avec ce texte de adorno du jeune adorno où on retrouvait un philosophe qui avait beaucoup plus d'hésitation sur la systématicité et sur l'idée de pouvoir tout connaître et tout comprendre on voyait donc déjà dans cette relation qui sera une relation très fructueuse bien sûr et à laquelle on est retourné plusieurs fois à travers ce séminaire une une confrontation entre une une vision plus scientifiste marxiste une vision plus humaniste je dirais presque presque plus proche du post-structuralisme de adorno nous étions tourné ensuite le texte de simone de beauvoir le deuxième sexe une lecture très approfondie avec la philosophie judith revelle nous avions vu la manière dont on pourrait utiliser un texte critique fondamental comme le deuxième sexe afin de réimaginer la situation économique aujourd'hui à travers le prisme de du genre de la domestication des relations de pouvoir entre gens et donc de repenser notre économie contemporaine à travers et je dirais que je simplifierais avec cette notion de ubérisation à travers à travers à travers la l'analyse de beauvoir des relations de genre et donc d'essayer de recaractériser notre situation économique contemporaine comme étant celle où le travailleur précaire la travailleuse précaire utilise ses propres ressources son 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 foyer avec airbnb sa voiture avec uber ou lyft laisse entrer le monde dans sa vie privée pour une rémunération qui est encore entièrement qui est qui redevient entièrement précaire et deuxième donc c'est tout un service domestique qui devient l'économie contemporaine on utilise ses propres ses propres ses propres ses propres sa propre maison sa propre voiture ses propres instruments son propre ordinateur etc et on redevient d'une et donc la précarité redevient presque gender après ça nous avions lu et relu et repensé la pédagogie des opprimés par paolo frere ainsi que lire le capital de althusère et tout le groupe qui entourait althusère et encore une fois nous avons essayé d'utiliser ce texte par exemple le texte lire le capital non seulement comme guide de manière de manière de faire une lecture critique puisque comme vous vous rappelez althusère proposait cette lecture symptomatique donc il avait toute une méthode de la lecture critique lui même mais d'essayer de repenser comment ce projet même lire le capital avec palibar et rencier etc représentait un effort de deux d'utilisation d'un texte de manière critique c'était tout un c'était toute une relecture afin de comprendre le présent et d'intervenir d'une manière critique en quelque sorte on pouvait comprendre lire le capital de la manière dont nous dans ce séminaire on lit lire le capital et je vous dirais que c'était un modèle presque de la manière dont on pourrait procéder nous mêmes dans ce séminaire de retourner donc à un texte capital pour essayer de d'actualiser notre moment et de comprendre où on se situe et de situer nos propres interventions critiques nous avions aussi lu théodore d'orneau dialectique négative à francfort avec martin zart là donc c'est le le l'autre l'autre là là c'est c'est le vieux adorno en contraste avec l'actualité de la philosophie qui était le tout jeune adorno et on voit là l'intervention principale étant de ne pas lâcher la négativité dans la dialectique et c'était à travers cette lecture de martin zart de adorno qu'on pouvait retrouver en fait l'endroit où adorno par exemple et foucault devenaient les plus proches c'était dans cette lecture qu'on pouvait voir la manière dont adorno pourrait être un lecteur sympathique en relation avec tout le côté post-structuraliste et finalement nous avions lu aussi les aveux de la chair le texte de michel foucault qui avait été presque publié en 1984 l'année de sa mort enfin c'était le volume qui allait suivre les deux volumes volumes 2 et 3 de l'histoire de la sexualité qui n'a jamais paru mais qui est paru finalement l'année dernière et qui nous montrait enfin à ma lecture la manière finalement de rejoindre et de compléter la critique disons alléturgique le troisième volant de foucault où on retrouve beaucoup plus de problématiques qui avait toujours été là toujours présente mais tout de même qui prennent le devant les problématiques de la subjectivité de la vérité de de dire vrai de et de et des et des pratiques de soi qu'on retrouve à la fin de sa discussion dans les aveux de la chair quand il quand il développe les écrits de saint augustin on retrouve à ce moment là l'émergence du sujet de droit qui lui même sera donc situé à l'époque moderne et qui sera le lien avec la critique de foucault de des sociétés occidentales modernes qu'il avait développé dans les années 1978 1979 donc on retrouve dans ce texte à la fin de ce texte des aveux de la chair un développement sur le sujet le sujet de droit donc le sujet juridique le sujet qui émergera dans la philosophie moderne de Hobbes de Locke et de toute cette période qui représentera une limitation sur la souveraineté mais qui sera donc déplacée à partir du 19e et 20e siècle par le sujet économique ce que foucault appelait homo economicus ce sujet économique qui déplacera éventuellement dans la pensée néolibérale par exemple américaine qui déplacera le sujet de droit et deviendra au centre de la pensée économique néolibérale et qui aura une relation entièrement différente au souverain à l'état et à la souveraineté parce que en contraste avec le sujet de droit qui place des limites juridiques autour de la souveraineté le sujet économique enlève toutes les connaissances de la souveraineté et donc elle rend le souverain ignorant avec aucune connaissance avec aucune connaissance avec aucun savoir et donc aucune puissance une c'est une une impotence entière qui se fait à travers les notions de savoir et donc la critique finalement que foucault était en train de développer au sujet de la pensée les pratiques néolibérales des années 1970 qu'il était en train de développer dans sécurité territoire population et dans naissance de la biopolitique se retrouve complété vraiment par le travail sur la subjectivité par tout ce travail de toute cette histoire du sujet désirant que foucault développe dans les trois derniers volumes de l'histoire de la sexualité mais qu'on pouvait voir et qu'on pourrait lire aujourd'hui et voilà donc la méthode critique étant d'essayer d'utiliser ces textes à des fins critiques on pouvait utiliser pour ensuite retourner à la critique du néolibéralisme et le compléter et le compléter et le compléter en ajoutant au valant de la critique de de la volonté de savoir qu'on retrouve dans la volonté de savoir donc de la critique du savoir-pouvoir ce troisième élément de la subjectivité et donc nous nous-mêmes en en utilisant en interprétant ce texte ce qu'on pourrait lui donner c'est de compléter la critique foucauldienne dans ces trois dimensions entières qui nous donnerait donc une critique de la manière dont la production du sujet crée en même temps et est imbriqué dans des savoirs et des relations de pouvoir qui façonnent la manière dont nous faisons face à l'économie au souverain à l'état à nous-mêmes à nous-mêmes et donc nous avions fait ce parcours au premier cycle suivi bien sûr d'une réflexion sur la société d'exposition qui venait de paraître et et nous allions continuer sur ces thèmes à partir de février mais maintenant en mai nous allions donc retourner à Hannah Arendt sur la condition humaine publié en 1958 Jean-Paul Sartre dont nous avions discuté un peu dans le séminaire au premier cycle mais nous allions retourner plus profondément à la critique de la raison dialectique de 1960 et ensuite aller dans une direction plus contemporaine avec le livre de Edward Said orientalism orientalisme 1978 le texte de Gayatri Chakravarti Spivak Est-ce que les subalternes peuvent parler Can the subaltern speak écrit en 1988 et terminé avec Judith Butler et bien sûr son oeuvre principale Gender Trouble de 1990 Alors déjà en janvier nous avions changé un peu de direction en en réflexion commune en parlant ensemble des mouvements sociaux et de l'importance de réfléchir et de penser et de vivre d'une manière critique les mouvements sociaux de 2019 et de 2020 et l'expérience de la mobilisation donc vous étiez vous-même beaucoup d'entre vous affectés par la mobilisation et et vous aviez vous-même les difficultés de vivre de vivre de vous mobiliser de continuer vos études de c'était tout un c'était tout un dilemme de comment intégrer les questions pédagogiques l'éducation les lectures et la critique même dans cette expérience vécue d'un tourbillon de mouvements sociaux et donc ensemble nous avions transformé notre dernier séminaire notre dernière rencontre le 17 janvier 2020 en un collectif d'écriture nous avions ensemble mais aussi séparément enfin nous étions ensemble mais nous travaillions séparément et ensemble nous sommes lus et nous avons lu nos interventions ensemble mais nous avions écrit un texte collectif que nous avions placé sur le site Peers Press sous le nom sous la rubrique du collectif du 17 janvier 2020 et nous avions proposé que ce texte était un dans les termes de l'introduction anonyme mais en fait écrit par Margot Bruyère ce texte est un devenir projet expérimental d'écriture collective ce texte est encore en ligne vous pouvez du reste si vous voulez vous inscrire si vous n'êtes déjà pas encore inscrit dans ce texte pour ajouter pour lire vous pouvez le faire vous n'avez qu'à nous envoyer une demande je vous écrirai comment faire ça sur les emails pas de problème mais nous voulions que ce texte du collectif reste vivant et et nous aide à penser la recherche et nous aide à travers nos propres réflexions mais aussi nos réflexions collectives à essayer de comprendre ce moment et comment penser comment être dans une période de mobilisation bien sûr après ça nous nous étions séparés moi de retour à New York pour donner mes cours à Columbia et vous pour continuer vos luttes vos réflexions et vos séminaires à Paris et puis la pandémie Covid-19 cette pandémie qui nous a atteint aux deux bords de l'Atlantique et à travers le monde et qui depuis mars 2020 nous a forcés à à retourner chez nous en confinement d'abord vous en France à Paris et en France vous avez été confinés avant nous aux Etats-Unis mais nous avons tous été donc affectés tellement profondément par cette expérience que nous faisons face aujourd'hui vraiment à une de nouvelles réalités qui sont à la fois les anciennes réalités des anciennes réalités d'inégalité de discrimination de maladie de tristesse et aussi de mort c'est assez choquant mais à New York même un résident sur 400 est décédé donc plus de 20 000 personnes il y a quelques semaines je crois qu'on est vers 25 000 décédés à New York même à New York dans la ville de New York des morgues temporaires en camions réfrigérés nous accueillaient devant les hôpitaux et cette expérience de la pandémie je pense pour tous à réorienter nos pensées nos réflexions et et la manière de de faire la critique aussi alors cette pandémie nous a nous a tous écrasés comme un rouleau compresseur c'est assez remarquable parce que quelques jours avant quelques jours plus tôt nous étions entassés serrés comme des sardines à Reed Hall au campus de Columbia à Paris rassemblés plus d'une centaine de personnes dans cette dans cette grande salle étroite les uns sur les autres assis les uns contre les autres après ça on voyageait je rentre à New York je voyageais on avait pris le séminaire critique 1313 on l'avait pris en voyage même on était allé à Yale dans le New Haven pour rencontrer plus de collègues pour créer encore plus de de cette réflexion critique discuter manger ensemble et puis d'un jour à l'autre seulement quelques jours plus tard nous étions tous confinés en isolement avec des ordres de rester à la maison de cesser tout contact physique nous étions devenus vraiment des groupes numériques dans un un vide virtuel tout tout devenait et est devenu virtuel numérique et nous revoilà donc ensemble mais mais pas ensemble mais me revoilà donc devant cet écran cet écran écrasant de de zoom pour vous parler pour pour faire notre séminaire alors beaucoup d'entre nous ont endossé de de nouveaux rôles et inventé de nouvelles manières d'essayer d'être utile d'intervenir de faire la politique de continuer nos interventions de soutenir ceux dans le besoin dans mon centre nous avons fait tout genre de démarche pour essayer d'aider ceux qui sont incarcérés qui sont les plus aux Etats-Unis ce sont ceux qui sont en prison dans les maisons d'arrêt qui sont des plus affectés un peu comme un peu comme les nos nos anciens dans les dans les maisons de de retraite ou dans les nursing homes où ils sont isolés et où ce virus terrible peut passer tellement facilement d'une personne à l'autre dans dans les prisons les prisons sont devenues vraiment des des centres de d'infestation du covid-19 la plupart des endroits où le covid est le plus dangereux aujourd'hui c'est dans les prisons et donc nous avons et nous continuons à faire beaucoup d'efforts pour essayer de faire ce qu'on appelle early release ou medical release ou bien simplement release de 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 faire sortir les gens incarcérés des prisons nous avons cinq projets dans notre centre nous sommes en train de travailler sur sur ces questions là mais bien sûr il fallait il fallait inventer de nouvelles manières de de faire ce travail de d'intervenir il fallait inventer du droit vraiment sur sur les droits des prisonniers face à une crise telle que le covid face à une crise sanitaire nous avons eu quelques succès pas assez c'est certain et nous continuons bien sur ce travail certains d'entre nous aussi se sont sentis malades et ont lutté contre la la douleur et la fièvre d'autres 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 ont perdu des amis des membres de leur famille à cause du virus et ont dû souffrir seul presque en silence ce qui est tellement tragique c'est c'est quand la mort frappe aujourd'hui c'est une souffrance en isolement qui est encore pire et bien sûr la peur de contaminer les autres et tout particulièrement les plus vulnérables donc les personnes âgées les personnes incarcérées celles qui sont à risque cette peur de contaminer les autres a empêché pour beaucoup d'entre nous un volontariat tel que nous l'avions connu et nous a forcé bien sûr à être créatif avec d'autres 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 manières d'intervenir mais je dirais que la pandémie a rapidement confirmé tout ce que nous savions de la société de ses inégalités de ses injustices et de ses échecs elle a confirmé tout ce que nous avons suspecté à propos de la précarité de l'absence de couverture santé universelle aux Etats-Unis de qui est vraiment vulnérables dans notre société donc elle a confirmé tous les propos des intérêts cachés de nos dirigeants mais nous savions tout cela la pandémie a tout confirmé comme dans les années auparavant la récession de 2008 nous avait tout confirmé mais on savait tout ça et une des choses la plus troublante dans ce moment de critique et de crise est que nous pouvons voir dans cette crise bien sûr tous les éléments d'injustice aux Etats-Unis de racism et classism et pourtant on le savait on n'avait pas besoin de cette pandémie pour nous la prendre et une des choses qui est la plus frustrante dans ce contexte et dans le contexte de la critique aujourd'hui il me semble c'est ce double valant à la fois de nous dire ou même nous de dire de manière critique des choses qu'on sait déjà et dont on n'avait pas besoin d'une pandémie pour nous apprendre et d'autre part de penser que la pandémie pourrait apprendre quelque chose aux gens comme si comme si si on ne savait pas avant la pandémie maintenant on comprendrait il me semble que ces deux valents sont problématiques il va falloir qu'on interroge ça pendant ce séminaire personnellement il me semble que ils sont problématiques parce que à la fois un on sait on sait ce que la pandémie nous montre on voit très bien aux Etats-Unis que cette que la mort atteint les persons of color beaucoup plus que les blancs que ça atteint les classes populaires les 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 gens qui n'ont pas accès à aux privilèges qu'il y a tout un effet démontrable selon les lignes de race de pauvreté de classe sur qui est vraiment affecté par cette pandémie et par et il me semble que il me semble qu'il faut que donc que l'analyse critique fasse quelque chose d'autre de différent et qu'elle ne peut pas aussi simplement penser que cette pandémie va rendre clair faire ou va instruire ou va nous donner accès à des connaissances dont on n'avait pas accès avant ou pourrait transformer la pensée des gens donc c'est ce double valent aujourd'hui qui est problématique sur laquelle je vais revenir mais il me semble qu'on doit dépasser la pandémie nous a aussi également obligé à nous confronter à ce que nous faisions avant pour beaucoup d'entre nous tout d'un coup nos agendas ont été complètement nettoyés tous nos engagements précédents ont été éliminés d'un jour à l'autre il fallait développer bien sûr toute une nouvelle manière d'être mais aussi forcer à rester en isolement à l'intérieur nous n'avons eu le choix que de réfléchir à ce que nous aurions accompli avec notre temps ce que nous voudrions avoir accompli aussi et tout ce que ça pouvait signifier qu'est-ce qui était important qu'on ne pouvait plus faire et comment est-ce qu'on était pris dans des obligations qui n'importaient pas vraiment voilà et c'est ça une des choses que la pandémie et le confinement pour beaucoup d'entre nous pour moi certainement m'a fait réaliser rapidement c'était cette expérience très déconcertante où je m'apercevais que bon avec mon calendrier balayé je voyais tous des choses que je des enchevêtrements d'obligations qui certains n'importaient pas vraiment bien sûr il y en avait qui étaient de la plus grande importance mobilisation intervention non litige mes séminaires critiques mais beaucoup d'autres choses je m'étais vraiment enfoncé dans un bourbier d'engagement j'étais pris dans une dans une toile de distraction il me semblait dès ce dès le confinement que j'avais emprunté souvent des mauvais chemins j'avais perdu de vue l'objectif le plus important l'objectif le plus important qui est de changer la société et ce moment de confinement pour moi personnellement m'a fait vraiment réaliser que je devais revenir une fois pour toutes et pour le temps qu'il me reste sur cette terre au seul but de la transformation sociale du changement révolutionnaire la tâche pour moi désormais telle que je la vois est avec une détermination une ténacité comme un laser de maintenir mon regard sur ce qu'il y a à faire révolutionner notre société inégalitaire et injuste bien sûr ça arrive à un moment un mauvais moment on pourrait dire pour plusieurs raisons bien sûr premièrement parce que nous sommes confinés et nous avons d'autres tâches non seulement de changer le monde mais de 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 rendre plus sain pour nous nos soeurs et nos frères ce monde qui nous entoure essayer de de simplement survivre bien sûr mais je dirais que ça vient aussi à un mauvais moment parce que nous étions dans les années peut-être 1960 nous étions dans une d'une meilleure dans une dans une position avec une meilleure capacité d'imaginer un changement fondamental dans les années 60 entouré de de Fanon de Che Guevara de Malcolm X aux Etats-Unis il était beaucoup plus facile d'imaginer la possibilité d'une révolution dans nos sociétés c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui quand les seuls radicaux qui sont vraiment dans les rues aujourd'hui aux Etats-Unis disons sont ceux qui croient à à Trump au Brésil ceux qui croient à Bolsonaro ou ceux qui suivent Steve Bannon et leurs armées de militants fascistes pro-armes à feu des extrémistes nous voyons aujourd'hui aux Etats-Unis je veux dire la mobilisation qui se fait aujourd'hui aux Etats-Unis pendant cette pandémie est une mobilisation de l'extrême droite enfin on ne peut pas dire ça c'est une mobilisation d'individus libertaires armés avec des armes à feu qui contestent les méthodes et les mesures de protection contre la pandémie alors je ne sais pas si vous avez suivi ça en France mais par exemple dans l'état de Michigan dans la capitale il y a des rassemblements de gens armés littéralement avec des armes à feu sur eux des fusils des revolvers etc je veux dire des vraies armes en public armées rassemblées qui entrent dans l'assemblée de l'état du Michigan pour manifester contre les mesures de fermeture des business et des exigences de rester à la maison c'est ça pratiquement aux États-Unis les seules formes de mobilisation qu'on retrouve à l'instant bien sûr il y a quelques années Occupy Wall Street avait été une inspiration ainsi que d'autres mouvements comme Black Lives Matter et bien sûr le rassemblement à Standing Rock qui avait été très important et très inspirant mais aujourd'hui celles-ci Occupy Wall Street Black Lives Matter Standing Rock elles semblent être des artefacts historiques qui n'ont aucune commune mesure avec la milice suprématiste blanche plus active qui se manifeste à travers le pays donc donc cette urgence cette cette nécessité de cette nécessité d'avoir une détermination une ténacité sur sur la chose la plus importante de révolutionner notre société inégalitaire et injuste arrive donc à un mauvais moment mais désormais plus clairement que jamais je vois que le but le plus important est vraiment d'identifier d'imaginer ou d'imaginer de nouveau la révolution à quoi devrait-elle ressembler aujourd'hui et comment va-t-elle réussir à établir une société plus juste et plus égalitaire alors vous vous rappelez peut-être après nos lectures de lire le capital donc de Valthusser Balibar Establet Machere Rancière après cette rencontre avec ce texte c'est un rencontre qui était important il me semble pour nous parce que d'une certaine manière nous faisons nous avons beaucoup en commun avec ce collectif là mais après cette rencontre il m'était assez clair à moi qu'il qu'afin de de continuer ce travail de continuer le travail qui avait réalisé relire le capital il fallait mieux saisir les formes numériques néolibérales contemporaines du capitalisme avancé dans lequel nous vivons donc il me semblait que l'effort dans ce contexte là aurait été de retourner au travail de Marx et d'autres sur l'économie politique afin d'essayer de repenser leurs analyses dans ce contexte contemporain du numérique et du néolibéral et du reste pendant les premières semaines de la pandémie je suis revenu au capital de Marx non seulement à cause de notre lecture d'Altuzer mais plus particulièrement parce que je commençais à voir qu'en fait cette pandémie il fallait la comprendre comme une autre instantiation une autre réalisation de d'une peste économique j'y reviendrai dans quelques instants et donc j'étais retourné au capital de Marx pour relire plus attentivement bien sûr le premier volume mais aussi les volumes deux et trois et ce qui m'a frappé c'était l'intensité la rigueur et la méthode d'écriture qui sont vraiment admirables dans ce travail la construction de l'argumentation étape par étape la clarté dans la définition des termes et des concepts ce travail et ces quatre volumes sont tellement imposants mais j'ai aussi posé les trois volumes avec un sentiment que Marx avait manqué l'élément le plus important dans le processus capitaliste qui est le gouvernement aujourd'hui et la manière avec laquelle à travers les bailouts et donc le soutien les interventions dans les marchés et le soutien aux multinationales etc dans les bailouts notre gouvernement facilite l'accumulation de richesses en permettant aux grandes entreprises de se gaver durant les bons moments et de se désengager durant les mauvais c'est précisément dans ce climat de crise de pandémie et de crise économique dans cette mauvaise période qu'on voit comment le gouvernement arrive à soutenir les grandes entreprises ce qui en même temps facilite pendant les bonnes périodes l'extraction du capital et il me semble que la crise de l'accumulation aujourd'hui ne reflète pas tant l'augmentation de l'exploitation du travail donc ce n'est pas tellement une question de l'exploitation du travailleur et donc de l'exploitation of labor mais que la corruption de nos gouvernements qui sont redevables au capital et en fait nous vivons aujourd'hui dans un moment aux Etats-Unis certainement où nous ne sommes pas vraiment dans un régime capitaliste autant que dans un régime politique que je vais essayer de caractériser et de définir comme un régime politique du tournoi où il y a une forme de 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 à travers à travers un tournoi par l'appareil d'Etat envers le capital et l'accumulation du capital on dirait aujourd'hui qu'on est en train de vivre à travers un moment où le gouvernement est presque pirate de la profitabilité et donc ce n'est pas simplement l'exploitation managériale de la classe ouvrière mais ce gouvernement dirigiste du tournoi qui produit cette croissance de l'inégalité et celui-ci nous inculque sans cesse dans une notion de responsabilité individuelle tout en abreuvant la classe aisée de ses largesses alors il me semblait à l'époque donc au début de la pandémie et qu'il faudrait écrire donc un cinquième volume un cinquième volume qui serait focalisé sur ces questions de du rôle du gouvernement de management des crises mais personnellement je me demande si j'ai le temps de faire ça quand il faut enfin maintenir son regard sur sur la chose la plus importante en anglais il y a une expression qui s'appelle keeping your eyes on the prize c'est une expression qui était utilisée pendant le mouvement des droits civiques the civil rights movement aux Etats-Unis une expression utilisée par Martin Luther King et d'autres et l'idée c'est keep your eyes on the prize gardez votre regard sur la chose la plus importante c'est ça que c'est ça que cette pandémie et ce confinement m'a refait réaliser et donc je pense qu'il faudrait donc repenser le rôle du gouvernement je ne sais pas s'il faut écrire un cinquième volume mais je dirais qu'il faut keep your eyes on the prize tout ce que je devrais faire tout ce que je vais écrire tout passage à l'action doit désormais poursuivre cette mission de transformer notre société dans le séminaire Critique 1313 à Columbia qui accompagne ce séminaire ici nous avions lu comme notre dernier texte un texte de W.E.B. Du Bois vous connaissez ce grand auteur américain W.E.B. Du Bois dans un texte un texte qui s'appelle Dark Water qui est un texte de la période Middle Period de Du Bois et c'est un texte très dur très honnête et très franc c'est du vrai franc parler qui pour moi a affirmé toutes ces questions et toute cette réalisation il y avait la détermination de ses écrits à lui aussi la certitude de ses idées la clarté de sa vision Du Bois nous a quittés sans aucun doute quant à la situation pour lui en 1919 ce texte il date de 1919 et de ce qu'il restait à faire pour lui en 1919 vous savez il a eu ensuite une histoire fascinante il s'est auto-exilé des Etats-Unis à la fin de sa vie pour aller vivre en Ghana bon et ce qu'il avait écrit c'est c'est un passage dans ce livre Dark Water il écrit si le comportement des mondes européens et américains sera fondé dans le futur essentiellement sur les mêmes règles que dans le passé alors il n'y a qu'une chose à faire pour l'homme instruit de son noir il dit et c'est assurément et aussi ouvertement que possible d'organiser son monde pour la guerre contre l'Europe c'est sur page 34 de Dark Water qu'il écrit ça donc si le comportement va rester les mêmes il n'y a qu'une chose à faire il dit et c'est d'organiser son monde pour la guerre contre l'Europe alors bien sûr quand il écrit ça c'est une période différente pour l'Europe même mais je dirais qu'il faut lire cette allusion à l'Europe comme représentant toutes les pratiques d'exploitation de racisme de colonialisme et toutes les autres formes d'oppression associées à notre régime politique de gouvernement de tournoi soutenu par l'état policier et donc quand il dit faire la guerre à l'Europe c'est vraiment faire la guerre au colonialisme au racisme aux formes d'exploitation d'exploitation du travail aux autres formes d'oppression contre ce système dans lequel on se trouve il écrivait bien sûr en 1919 mais je dirais que la pandémie nous apprend la même chose on n'en avait pas besoin de cette pandémie pour nous la prendre mais la pandémie et le confinement nous a focalisé sur ces questions alors Dubois lui-même place l'essentiel de sa foi dans l'éducation parlant avant tout des personnes de couleur persons of color Dubois écrivait et du reste c'est assez frappant je dirais parce que quand il est en train d'écrire il est vraiment en train de préfigurer notre état carcéral actuel mais ce qu'il dit au sujet de l'éducation c'est de l'inégalité de l'éducation c'est ça dont il est en train de parler du fait que les persons of color n'avaient pas accès aux universités aux grandes universités qu'il y avait ségrégation complète dans l'éducation etc ce qu'il écrit c'est nous brûlons le génie nous l'envoyons en prison c'est là où on entend une certaine préscience chez Dubois nous brûlons le génie nous l'envoyons en prison nous le ridiculisons et le moquons alors que nous envoyons la médiocrité et l'idiocie au collège réunis et couronnés et donc et et donc c'était cette idée que la répartition de l'éducation faisait détruisait en fait toute une toute une communauté et détruisait le potentiel alors Dubois lui-même militait pour l'éducation pour tous non seulement pour les blancs et les riches il écrivait tous les enfants sont les enfants de tous et non d'individus de famille et de race et donc il écrivait toute la génération doit être instruite et guidée et de cela et de cela comme d'un grand réservoir doivent jaillir tous les génies talents et intelligences pour servir la planète entière et ça c'est à la page 127 du texte en anglais de Dark Water et je dirais que oui certainement l'éducation doit être une priorité et je dirais en l'occurrence l'éducation critique l'éducation et la pensée critique mais il y a besoin de bien plus maintenant que simplement l'éducation le temps est venu pour une révolution de comment nous nous gouvernons nous-mêmes et les autres et c'est donc en fait vers des questions d'économie politique qu'il va falloir se tourner pour transformer la critique en praxis il me semble plus que jamais il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse faire face nous devons faire face non seulement à la pandémie Covid-19 mais à cette crise et non seulement à la pandémie et à la crise du changement de climat qui se cache derrière la pandémie mais frontalement on doit faire face à cette pandémie économique cette peste économique qui nous hante et atteint depuis des décennies voire des siècles alors aux Etats-Unis aujourd'hui il y a plus de 38 millions d'Américains et Américaines qui viennent de déposer pour la première fois une demande d'allocation chômage suite aux désastres économiques provoqués par la pandémie de coronavirus et ce qui va porter le chômage à son plus haut niveau aux Etats-Unis depuis la Grande Dépression 38 millions d'Américains et d'Américaines qui sont pour la première fois au chômage c'est un taux absolument ahurissant mais ça reflète quelque chose de plus grand que la pandémie et ça le reflète bien parce que ce que nous avons vu c'est en même temps que 38 millions d'Américains déposent se mettent au chômage les marchés boursiers américains ont enregistré en avril leur meilleur mois depuis 1987 donc au début il y a eu un petit choc et les marchés ont enregistré des pertes mais les marchés ont connu une reprise régulière en hausse depuis plus de 30% par rapport à leur niveau le plus bas enregistré à la fin mars donc à travers le mois d'avril les marchés de bourse américains ont augmenté à peu près de 30% alors la plupart des économistes sont perplexes ils ne comprennent pas exactement ce lien entre des augmentations foudroyantes de chômage et un marché de bourse en hausse et chaque jour bien sûr ils offrent des explications différentes assez fantaisistes les unes plus que les autres donc un jour c'est parce que il y a une indication qu'il va y avoir un vaccin l'autre jour c'est parce que le directeur du Federal Reserve donc l'équivalent de la Banque de France a des propos qui sont favorables aux investisseurs mais chaque jour c'est quelque chose de différent et la plupart des économistes ne comprennent pas ce qui se passe même Paul Krugman un grand économiste prix Nobel professeur à Princeton qui écrit pour le New York Times depuis quelques années lui-même ne savait pas trop quoi dire avançant finalement que si il écrit les investisseurs achètent des actions c'est en partie parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où se tourner bon ça c'est un propos je veux dire je veux dire bon les bourses montent aux Etats-Unis dans une période de crise parce que les gens ne savent pas où mettre leur argent c'est pas ça ne fait aucun sens par contre je dirais que le fait que les marchés aient ainsi bravé ce crash économique ne devrait vraiment pas nous étonner parce que en réalité on voit ça très bien dans cette situation il n'y a rien de tel qu'une crise comme celle-ci quand on est assuré que certaines personnes sont au pouvoir en d'autres mots il n'y a rien de tel qu'une belle crise dès lors que les bonnes personnes sont au pouvoir pour les marchés philippe marowski économiste américain avait écrit un ouvrage pendant la dernière crise sur l'effondrement financier de 2018 à ce sujet qu'il avait intitulé never let a serious crisis go to waste il ne faut jamais gaspiller une crise grave alors aujourd'hui encore il s'agit bien de comprendre la réaction des marchés et de la bourse aux Etats-Unis à cette crise économique liée à la pandémie parce qu'il y a une logique et c'est une logique faustienne qui sous-tend un raisonnement qui rend raisonnable le fait que les investisseurs institutionnels donc les grands investisseurs misent sur le marché et il y a au moins cinq éléments ici qui sont incontournables et d'une logique capitaliste une logique d'un investisseur institutionnel dans un marché de capital ferait que cette crise économique liée à la pandémie est en fait bon signe pour les entreprises à gros capital dans les années qui viennent vous savez j'y reviendrai mais Foucault dans la naissance de la biopolitique a argumenté que dans les conditions néolibérales les marchés deviennent la base la base la source de la vérité en d'autres mots on retrouve dans les marchés ce qui rendrait les choses vraies et je dirais qu'on se retrouve dans une situation où la performance des marchés aujourd'hui nous dit quelque chose et ce que ça nous dit précisément c'est que du point de vue des investisseurs institutionnels cette crise est bonne pour les entreprises agrocapital alors quelles sont ces ces raisons alors premièrement ce qui est assez clair à travers toutes les mesures qui ont été prises par le président Trump et les sénateurs républicains aux Etats-Unis c'est assez clair que Trump lui-même et les sénateurs républicains ils ont fait savoir qu'ils allaient soutenir les sociétés à grande capitalisation quelle que soit la gravité de la situation à venir en d'autres mots en immédiatement passant des allocations principalement pour les entreprises à grande capitalisation dans des taux de d'abord c'était 1 milliard 1 trillion 1 milliard de dollars ensuite il y en a eu une autre mesure à 2 milliards donc il y a eu 3 milliards de dollars qui ont été mis à la disposition pour certaines allocations c'était pour les individus d'autres allocations pour les petits business ça c'était un processus très difficile mais la plus grande partie a été pour les sociétés à grande capitalisation et en renforçant ces entreprises maintenant via ces plans de sauvetage ces entreprises seront seront maintenant en meilleure position d'éliminer leurs concurrents donc leurs petits concurrents les concurrents qui sont plus petits ce qui facilitera plus tard une fois que l'économie commence à réouvrir des pratiques monopolistiques donc après cette crise ou bien quand cette crise commence à s'amoindrir après la pandémie les grandes sociétés seront prêtes à extraire les profits de cette politique qui favorise leur pouvoir et donc la monopolisation tandis que feront faillite la plupart des petites entreprises et les commerces familiaux alors donc ce qu'on voit très bien c'est en favorisant les sociétés à grandes entreprises à grande capitalisation nous allons voir beaucoup plus de bankruptcies dans les petites entreprises qui vont qui vont faire faillite ce qui va donner donc beaucoup plus de possibilités de pratiques monopolistiques après la pandémie de ces grandes entreprises à grande capitalisation donc l'avenir pour les entreprises à grande capitalisation est favorable et leur valeur est en train d'accroître à cause de la de la de cette faillite cette comparaison de faillite et de soutien deuxième raison c'est que les plans de sauvetage ont eu quelques limitations bon les sénateurs démocrates ont pu ajouter quelques limitations sur par exemple les la compensation qui doit être limitée pour le management le fait qu'on ne peut pas avoir de stock buybacks par exemple donc de rachat par les entreprises de leur propre de leur propre equity donc il y a eu quelques limites mais les les ces dispositions sont de courte durée donc il y a ce qu'on appelle aux Etats-Unis des sunset provisions donc quand le quand ça se termine ça se termine assez rapidement et ça veut dire que les plans de sauvetage permettront assez rapidement après la crise et quelques deux années permettront aux actionnaires et aux gestionnaires des entreprises de s'enrichir lorsqu'il y aura une reprise économique encore une fois sans jamais avoir besoin de constituer des réserves de constituer des réserves pendant une bonne période économique car ils savent qu'en cas de nouvelle crise ils bénéficeront à nouveau d'un plan de sauvetage alors comme l'explique mon collègue à Columbia Tim Wu les sauvetages répétés essentiellement de 2008 aujourd'hui en 2020 ont permis aux riches gestionnaires de s'adonner au pillage en période de prospérité par des rachats d'actions et des allocations de salaires exorbitants donc en bonne période on se gave et en mauvaise période on est au secours et on est soutenu par par le gouvernement cela aussi contribue donc à augmenter la valeur de la capitalisation en permettant l'extraction de capital au bénéfice des actionnaires pendant les bonnes périodes donc ce jeu de soutien en mauvaise période permet l'extraction de capital en bonne période et donc ajoute à la valeur de la capitalisation de l'entreprise alors la troisième chose c'est que bien sûr le coronavirus aux Etats-Unis c'est un phénomène qui aurait dû et qui devrait vraiment promettre l'argument et la mobilisation pour une couverture de santé universelle alors vous savez Trump a été élu en partie pour essayer d'éliminer Obamacare donc la couverture additionnelle pas universelle mais additionnelle que le président Obama a pu offrir aux américains et vraiment ce que nous démontre cette pandémie c'est que il faudrait que tout le monde soit couvert parce que vraiment toute notre propre santé dépend de la santé de notre voisin notre propre santé dépend du fait que notre voisin dans le métro dans le bus soit en bonne santé et donc je dirais que cette pandémie a créé un élan vers un système de santé universel et Trump a complètement sapé cet élan en promettant l'exonération des frais de santé liés au coronavirus donc ce qu'ils ont promis c'est que tout coût associé à cette pandémie pour le testing ou bien pour les frais d'hôpitaux liés à une maladie liée à COVID-19 sera remboursée et en d'autres mots ce qu'il a fait c'est il a créé une exception pour les problèmes de santé liés au COVID-19 et en créant cette exception Trump a vraiment sapé et tout le momentum qu'on pourrait imaginer vers un système de santé universel bien sûr le fait qu'il y a cette exception qui a été vraiment trafiquée pour ce moment va protéger les républicains un des pires représailles aux élections de novembre prochain non seulement ça mais donc une fois que tout sera passé les moins fortunés continueront d'être ravagés par des cancers ordinaires et des maladies liées à la pauvreté sans aucune couverture encore une fois au plus grand profit des assurances privées des entreprises et des contribuables les plus riches donc troisième façon dont la logique faustienne des investisseurs institutionnels marche c'est qu'en fait on vient à travers cette pandémie on vient d'éviter la santé universelle le couvrage le système de santé universelle aux Etats-Unis parce que Trump a créé une exception qui qui fera qu'on n'apprendra rien sur les conséquences de cette pandémie alors la quatrième et ça c'est c'est pire qu'au faustien c'est très lugubre mais la pandémie est en train de tuer aux Etats-Unis de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables donc les personnes âgées les pauvres les personnes non assurées les personnes incarcérées et les personnes de couleur et on voit ça très bien je vous en avais parlé au début on le savait on s'y attendait on n'avait pas besoin du Covid pour nous dire et pourtant on le voit très bien c'est très c'est très explicite et c'est très clair aujourd'hui par exemple le taux de mortalité par coronavirus des african-americans est presque trois fois plus élevé que celui des blancs alors donc presque trois fois plus élevé dans les taux de mortalité on voit très bien que c'est la précarité la pauvreté qui est en train d'avoir ces effets des effets qui sont entièrement intolérables les taux d'infection dans les prisons sont également effroyables avec des taux d'à peu près 70% 80% des personnes dans les prisons où on est en train de tester même les prisons fédérales qui devraient être les prisons les meilleures gérées on voit à peu près 70-80% de taux d'infection donc les populations à risque sont disproportionnellement les plus âgées les plus pauvres ceux même qui bénéficient des régimes de santé payés par l'État aux États-Unis ça s'appelle Medicare pour ceux qui ont un certain âge et Medicaid pour ceux qui ont un certain niveau économique économique donc la plupart des gens qui sont atteints par COVID-19 et hospitalisés sont sur ces régimes de Medicare et de Medicaid alors bien sûr qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le nombre de personnes et aux États-Unis la mortalité nous atteignons un niveau de 100 000 personnes qui sont décédées à cause de COVID et bien pour la plupart ce sont des gens la plupart de ces gens de ces 100 000 personnes qui sont décédées dépendaient de l'État parce qu'ils étaient ou bien assez vieux ou bien assez pauvres et donc la plupart des 100 000 dépendaient de l'État et donc les investisseurs privés peuvent s'attendre à ce que la sécurité sociale représente à l'avenir moins de freins à l'économie donc un des grands un des grands une des grandes questions économiques à faire avec le l'avenir du système de sécurité sociale aux États-Unis est-ce qu'il faut éliminer ce système qui est perçu par les conservateurs comme étant trop coûteux mal investi etc est-ce qu'il faudrait et une des choses dont on parle toujours c'est le fait que ce système de sécurité sociale est underfunded on appelle ça on dit ça underfunded ça veut dire qu'il n'y a pas assez de ressources dans le système pour pouvoir aller à terme sur tout le monde qui en bénéficierait et bien plus besoin ou disons moins besoin de s'inquiéter de toutes ces questions parce que la plupart des gens qui sont qui sont décédés du Covid étaient dans ce système et donc à l'avenir on imaginerait qu'il y aurait moins de problèmes alors il y a certains Américains qui conservateurs qui ont appelé ça et ça a été assez choquant ils ont appelé ça calling the herd c'est un peu c'est comme abattre le troupeau c'est c'est de d'amoindrir le troupeau c'est 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 d'éliminer ceux qui sont faibles pour 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 avoir un troupeau qui est avec moins mais plus fort c'est un peu un jeu de mots avec la notion de herd immunity l'immunité collective donc l'immunité du troupeau mais ça donc ça joue contre cette idée d'immunité du troupeau qui est très commune aujourd'hui dont on parle beaucoup mais aussi c'est simplement l'idée d'avoir il faut avoir un troupeau qui est plus robuste et donc on élimine ceux qui qui sont vieux qui sont pas en bonne santé et bien c'est précisément cette logique pire que faustienne qui guide les investisseurs privés aujourd'hui dans le sens qu'ils ont qui vont s'attendre à ce que il y ait moins de de problèmes avec le système de sécurité sociale cinquièmement les sénateurs républicains ont aussi réussi à insérer dans les plans de sauvetage en cachette certains avantages fiscaux pour les millionnaires alors l'une de ces dispositions vous savez ce plan de sauvetage a été passé à peu près ça a pris quelques jours c'est un long plan de sauvetage ça a passé le House of Representatives donc l'Assemblée et le Sénat en quelques jours et bien sûr pas tout le monde a lu tous les détails et pas tout le monde pouvait comprendre tout ce qui était dans ce long plan de sauvetage et bien l'une des dispositions dans le plan de sauvetage suspend temporairement le plafonnement de certaines déductions sur les revenus non professionnels pour certains propriétaires d'une entreprise qui est enregistrée comme une entité intermédiaire c'est très compliqué c'est une question d'impôt très sophistiquée pour des investisseurs pour certains investisseurs qui ont donc un plafonnement des déductions bon on a éliminé ce plafonnement des déductions qui a l'effet de réduire le montant des impôts pour certains investisseurs très fins et donc selon alors quelques jours plus tard une fois que les plans de sauvetage ont ont passé l'Assemblée ont été signés par le Président une fois qu'on a pu vraiment lire les textes et essayer de comprendre tout ce qu'il y avait là-dedans on a retrouvé cette petite prévision qui du reste va profiter surprise bien sûr que non de manière disproportionnée à environ 43 000 contribuables dans la tranche d'imposition des impôts la plus élevée donc ces 43 000 contribuables qui ont plus d'un million de dollars de revenus et eux ces 43 000 contribuables avec des revenus de plus d'un million de dollars vont recevoir une prime moyenne à travers cette disposition suspendue de 1 630 000 dollars par déclarant en d'autres mots les sénateurs républicains ils arrivent à insérer à dissimuler dans toutes leurs mesures de sauvetage des petits des petites exceptions des petites et des petites choses qui vont en fait profiter énormément aux contribuables les plus riches alors bien sûr quand on voit tout ça ça se comprend bien en fait que les investisseurs institutionnels auraient misé sur les marchés et sur les entreprises à grande capitalisation en fait les marchés sont devenus révélateurs d'une de la vérité et d'une vilaine vérité et comme je vous disais déjà Foucault en 79 dans Naissance de la Biopolitique avait observé que les que les marchés à l'époque néolibéral dans un fonctionnement d'un capitalisme néolibéral deviennent vraiment la touche de la pierre de touche de la vérité et cette vilaine vérité aujourd'hui c'est que la pandémie représente une mine d'or pour les grandes entreprises pour les investisseurs institutionnels et pour les plus riches autrefois j'étais dans les Adirondacks c'est un peu au nord de New York c'est c'est un c'est un c'est un c'est un un grand domaine les Adirondacks la forêt de la montagne etc et j'étais avec des amis et il y avait quelqu'un d'autre qui qui était des amis des amis c'était un magnat de l'immobilier new-yorkais et ils étaient en train de parler je les écoutais il y en avait il y en avait qui expliquait qu'ils avaient acheté toute la propriété le lac etc pendant la grande dépression en 1930 et ce grand magnat de l'immobilier s'était exclamé il avait dit à la grande dépression c'était vraiment grandiose et bien je pense que c'est exactement ce que doivent se dire les investisseurs institutionnels aujourd'hui à propos de cette pandémie du Covid-19 c'est que vraiment une crise comme cette pandémie peut être grandiose pour les grandes entreprises à grande capitalisation alors malheureusement ce serait trop facile de simplement se dire que la solution c'est de se débarrasser des républicains aux Etats-Unis de se débarrasser de Trump et de Mitch Mocron et des sénateurs républicains malheureusement on peut difficilement s'attendre à des choses très différentes sous une administration démocrate surtout si elle est redevable à Wall Street et à de riches donateurs les deux dernières administrations démocrates celles de Bill Clinton et de Barack Obama ont clairement adopté des politiques néolibérales telles que ce qu'on appelle aux Etats-Unis le workfare donc il fallait travailler pour avoir droit à l'aide sociale pour les chômeurs ce qui remplaçait le welfare et bien sûr le welfare continuait pour les élites d'entreprise et les plans de sauvetage qui ont été mis en effet pendant ces derniers mois ont vraiment répliqué les plans de sauvetage de Hank Paulson et de Geithner donc des dirigeants sous Barack Obama en 2008 donc c'est vraiment les plans de Paulson et de Geithner qui ont servi de modèle à ceux d'aujourd'hui donc donc bien sûr il faudrait une administration démocrate plutôt qu'une administration républicaine c'est assez clair la pandémie nous a malheureusement reconfirmé cela mais c'est pas assez et je dirais que ce qu'il faut mettre en place la voie à suivre c'est de mettre en place une véritable transformation juridique qui remplacerait notre régime du capital actuel par des entreprises mutualistes coopératives et à but non lucratif donc ceux qui d'entre nous qui créent qui inventent qui produisent qui travaillent qui servent les autres doivent remplacer les quelques personnes qui extraient et accumulent des capitaux par un nouveau coopérationnisme favorisant la distribution équitable et durable de la croissance économique et de la création des richesses et je dirais que c'est donc dans cette direction que j'aimerais que notre séminaire parte nous allons bien sûr travailler comme je vous ai promis nous allons travailler sur Edward Said Gajer Spivak Judith Butler reviendrons sur Anna Arendt et Jean-Paul Sartre et donc nous allons passer un peu de temps bien sûr sur ces textes fondamentaux de la critique mais j'aimerais qu'on lance ce séminaire non seulement sur ces textes-là mais plus profondément sur ces questions d'économie politique qui me semblent fondamentales et dont il faut maintenant simplement ne plus se distraire nous avons besoin aujourd'hui de rester avec les eyes on the prize sur les questions de transformation de la société à travers les questions d'économie politique ça c'est vraiment la leçon si moi malheureusement c'est pas une leçon c'est une reconfirmation de ce que de sujets sur lesquels j'ai travaillé depuis longtemps avec la publication en 2011 de l'illusion des marchés libres the illusion of free markets donc c'est du travail sur lequel je m'attarde depuis des années des décennies et pourtant c'est là où je pense qu'il va falloir retourner il va falloir prendre la critique et la replacer dans un contexte de la critique de l'économie politique et donc ce que j'aimerais faire avec ce deuxième cycle de ce séminaire c'est bien sûr vous donner les fondements que je vous avais promis sur Saïd Ivac Patler mais ensuite de tourner notre discussion et notre critique sur franchement sur cette question de ce que j'appelle maintenant le coopérationnisme une différente manière de penser l'économie politique ce que je vais vous ce que je vais vous proposer c'est que les structures juridiques et c'est des structures juridiques c'est important les structures juridiques qui permettent à la forme entrepreneuriale actuelle et donc des entreprises à grosse capitalisation qui permettent donc aux entreprises à grosse capitalisation de perdurer c'est ces structures juridiques que Catherine Apistor mon collègue ma collègue à Columbia appelle d'une manière que je crois est très correcte le code du capital que ces structures juridiques là doivent être abrogées abolies presque et remplacées par un nouveau cadre économique qui redistribue la richesse générée par la production et la consommation et ces formes juridiques alternatives qui existent depuis des siècles c'est pas nouveau et ils nous entourent aujourd'hui aussi encore ce sont des formes juridiques qui comprennent les collectifs de production et de fabrication les mutualités pour les assurances les coopératives d'habitation les coopératives de crédit pour les finances ce qu'on appelle aux Etats-Unis credit unions ainsi que les organisations à but non lucratif pour les bonnes oeuvres et pour l'enseignement ce sont ces formes juridiques alternatives qui doivent remplacer le système de capitalisation ce serait du reste la seule façon aussi de s'attaquer de front à la crise climatique la logique la logique les principes les valeurs d'un mouvement coopérationniste pourrait participer à faire ralentir notre société de consommation à tout prix l'objectif de l'entreprise coopérative n'est pas de maximiser l'extraction de capital comme pour les entreprises la grosse capitalisation l'objectif de l'entreprise coopérative plutôt c'est de soutenir tous les participants de l'entreprise et de distribuer le bien-être dans et grâce à un environnement plus sain et donc en remplaçant la logique de l'extraction du capital en remplaçant cette logique extractive c'est un terme cette logique extractive c'est un terme de ma collègue Saskia Sassen ici il faudrait remplacer cette logique extractive par une éthique de la distribution équitable et en faisant cela on pourrait certainement une fois terminée la pandémie nous préparer à faire face à la crise climatique qui est aussi présente alors ce que je dirais c'est que en fait c'est pas tellement qu'il faut remplacer le capitalisme ou bien une notion de capital par ses autres logiques entrepreneuriales c'est plutôt qu'il faut remplacer notre système politique qui donne naissance aux crises d'accumulation telles qu'on les voit aujourd'hui associées à la pandémie parce que ce que je dirais c'est que rétrospectivement le terme capitalisme a toujours été une appellation erronée et donc on va étudier ça pendant ce séminaire mais je dirais que le terme capitalisme qui a été inventé paradoxalement par ses détracteurs au 19ème siècle parce que c'est vraiment dans la foulée de la naissance du socialisme et de Marx qu'on a commencé à appeler ce système capitaliste c'est vraiment au début du 19ème siècle qu'on a commencé à utiliser ce terme capitaliste pour décrire ce régime économique je dirais que le terme lui-même est erroné et il est erroné parce qu'il suggère de manière trompeuse que le capital fonctionne intrinsiquement d'une certaine manière qu'elle possède que le capital possède une sorte d'ADN où elle serait régie par des lois économiques en d'autres mots le terme capitalisme et cette notion de capital semble suggérer que cette chose cet objet le capital a une certaine volonté a une certaine force a une certaine vie est presque anthropomorphisée et donc a des connaissances et a des effets en d'autres mots la notion de capital dans trop de textes semble avoir une vie indépendante avec des effets autonomes et ce que je dirais c'est que ça c'est une illusion c'est peut-être une des illusions les plus fondamentales c'est que en fait le capital n'est qu'un artefact façonné par le droit et par la politique le code du capital est entièrement créé par nous par l'être humain il n'y a rien dans le capital qui est naturel il n'y a rien dans le capital qui a des effets naturels c'est nous qui créons un code juridique pour le capital et c'est ce code là et les interventions politiques qui donnent au capital leur influence et ses effets alors en partie le travail de Thomas Piketty et de ses collègues démontre bien que la concentration du capital aujourd'hui et les inégalités croissantes de richesses actuelles relèvent du choix politique et ne seraient être le produit d'une quelconque loi du capital je dirais que c'est là l'importance de l'intervention de Piketty et de ses collègues c'est de bien démontrer qu'il n'y a pas de loi du capital et que les croissances et les décroissances les décroissances avant les croissances aujourd'hui de l'inégalité sont des effets choisis ce sont des effets de des décisions d'imposer des impôts sur l'héritance sur sur oui sur inheritance d'imposer ou de ne pas imposer des impôts sur la capitalisation aux Etats-Unis il y a des taux de capitalisation d'impôts réduits pour par exemple capital gains donc la croissance du capital les impôts est moins élevé que sur le revenu par exemple tout ça ainsi que les 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 systèmes de sécurité sociale les les systèmes de santé publique et de santé universelle tout ça ce sont des choix des choix politiques et non pas des implications nécessaires du capital et 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 le résultat c'est que nous en vérité nous ne vivons pas aujourd'hui dans un système où le capital lui-même dicte notre situation économique plutôt nous vivons sous un régime politique qui favorise la capitalisation et le capital et et c'est un c'est une forme politique je dirais que je caractériserais comme une certaine tyrannie qui est associée je dirais j'appellerais à un dirigisme de tournoi un dirigisme de tournoi qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait c'est une sorte de sport de gladiateur piloté par l'état où nos dirigeants politiques distribuent le butin aux riches afin de se faire réélire et aux états-unis de plus en plus afin d'autofinancer leur propre campagne politique comme par exemple donald trump ou comme bloomberg qui a essayé de financer ses propres campagnes politiques et de l'autre alors le dirigisme c'est quoi c'est le dirigisme c'est l'état qui dirige la société et l'économie alors on a une forme de dirigisme aux états-unis qui est reflétée parfaitement par ces mesures de sauvetage pendant cette pandémie et c'est donc l'état à travers son contrôle sur les budgets sur le déficit des déficits qui pour ce pays deviennent énormes tant que je vous ai dit ils viennent de mettre des mesures 3 milliards de dollars en sauvetage il faut comprendre ça dans le contexte que dans ce pays il y a 25 milliards donc 3 milliards contre 25 milliards de dettes nationales mais c'est l'état qui dirige cette croissance d'endettement par exemple mais qui le fait donc ce dirigisme en faveur d'un certain d'une certaine vision de la société gladiateur d'une vision de la société ce qu'on appelle aux états-unis a tournament economy et c'est une manière de penser c'est un c'est un modèle le tournoi économique le tournament economy c'est un modèle où il y a beaucoup de monde qui travaille pour rien qui se fait très peu de compensation qui sont précaires au maximum mais en pyramide quand on arrive en haut on reçoit tout le butin d'un sociologue et un économiste que vous connaissez certainement Steve Levitt l'économiste qui a écrit Freakonomics et Sudhir Venkatesh qui est un sociologiste ethnographe à Columbia ont écrit un papier ensemble qu'on essaiera de regarder qui essaye de comprendre l'économie d'un gang d'un drug gang vous savez ce que c'est qu'un gang qui vend de la drogue à travers ce modèle du tournoi économique et bien c'est ce modèle là qui est géré par le gouvernement américain à travers un certain dirigisme et qui donc distribue aux plus riches les grandes récompenses et le butin de la société et je dirais donc que ce n'est pas vraiment un système capitaliste et le problème n'est pas le capital en lui-même bien que une fois mis en place le capital devient le mécanisme enraciné pour ce dirigisme de tournoi donc il faut l'éliminer mais c'est un système politique et pas simplement un système économique qu'il va falloir déplacer et nous devons le remplacer ce dirigisme de tournoi par un cadre juridique politique et économique qui favorise la coopération et la collaboration entre ceux qui créent qui inventent qui produisent qui travaillent et qui œuvrent au service des autres et donc plutôt que des sociétés qui extraient le capital pour quelques actionnaires et gestionnaires nous avons besoin de coopératives de mutuelles et d'organisations à but non lucratif qui distribuent plus largement les richesses qu'elles créent et qui les distribuent à tous les membres de l'entreprise commune à tous ceux qui travaillent à tous ceux qui participent et qui en plus bien sûr en plus de ça il faut se garder contre les grandes disparités de salaire qui caractérisent aujourd'hui notre dirigisme de gladiateurs donc il faut non seulement toute une nouvelle économie d'entreprise mais il faut une éthique de collaboration de coopération et des entreprises comme des coopératives et des mutuelles mais il faut aussi se garder contre les disparités qui caractérisent notre système gladiateur et ce sera la seule façon d'apprivoiser aussi notre consumérisme qui est devenu obsède et destructeur alors il ne suffit pas simplement d'augmenter des impôts progressifs sur la fortune des milliardaires ou d'investir davantage dans les hôpitaux publics et les écoles publiques et dans ce sens là je dirais que bien que mon raisonnement va être soutenu par les recherches de Piketty et ses collègues je dirais que leurs remèdes ne sont pas adéquates les remèdes qui sont proposés par Piketty d'augmenter les impôts ou d'investir plus dans les institutions publiques je veux dire ce ne sont pas des remèdes qui transformerait le dirigisme de tournoi ce sont peut-être des bonnes mesures à prendre sans doute mais ce ne va pas changer fondamentalement l'économie politique contemporaine ça ne changera pas fondamentalement la logique et les tentations faustiennes et au lieu de cela ils font donc de toute urgence remplacer notre système de dirigisme par un nouveau ce que j'appelle ce que j'appellerais du coopérationnisme en utilisant ce terme largement parce que c'est c'est une éthique et une et une économie et une politique et un juridique qui vient sous ce terme et ce n'est pas simplement le coopérativisme qui est un des éléments mais ce n'est pas simplement ça c'est toute une économie cohérente bon je dirais que cette pandémie et ce crash économique qui l'accompagne ne doivent pas nous arrêter ou nous empêcher de travailler ensemble d'une manière critique bien qu'on ne peut pas être ensemble en personne mais ça ne doit pas nous arrêter de travailler ensemble pour trouver les solutions face non seulement à la crise Covid mais aussi à l'autre crise qui est celle du changement climatique qui se profile encore à l'horizon trop souvent au moins aux Etats-Unis nous avons un certain mythe de l'individualisme qui soutient ce dirigisme de tournoi c'est un mythe selon lequel nous pouvons agir tout seuls inventer créer et construire par nous-mêmes et que si on travaille seul pour créer et construire des entreprises on devrait récolter tous les bénéfices bien sûr c'est un vieux mythe américain qui est lié à l'image du gold digger du pionnier chercheur d'or qui est allé tout seul ouvrir les voies vers la Californie au milieu du 19ème siècle mais ce mythe qui est non seulement lié à cette image du pionnier mais aussi aux brillantes récompenses du travail solitaire du dur labeur de cet individu ce mythe est fermement ancré dans l'imaginaire dans ce pays aux Etats-Unis et je dirais que c'est cette idéologie de l'individualisme donc il faut travailler seul il faut créer seul pour ensuite pouvoir prendre toutes les récompenses tout seul lié avec une idéologie du du jeu du casino de ce qu'on appelle aux Etats-Unis le gambling et qui ensemble ces deux idéologies sous-tendent la forme entrepreneuriale à grande capitalisation parce que ces deux idéologies ont en eux une logique d'extraction que ce soit l'extraction de l'or par le mineur le chercheur d'or que ce soit l'extraction du jeu dans le contexte du casino l'idée c'est qu'il doit y avoir une extraction du capital et que et que c'est la mise sur une entreprise sur les actions d'une grande multinationale c'est la reconnaissance de l'intelligence et le futé d'avoir trouvé où mettre son argent qui devrait produire un retour sur le capital et c'est ça cette logique d'extraction liée à une idéologie de l'individualisation liée aussi à cette notion de gambling qui était en partie à la base en Angleterre de beaucoup des entreprises et des beaucoup des premières actions comme comme les entreprises dans le West Indies Trading ou le East Indies Trading c'était cette logique et ces logiques qui nous ont renfoncé dans ce dirigisme de tournoi et dans cette logique d'extraction du capital or le plus souvent c'est vraiment impossible de produire d'inventer de créer quand on travaille tout seul et c'est en nous soutenant mutuellement en travaillant ensemble et en collaborant le plus souvent que nous réussissons à inventer à créer et à produire et ce sont ces formes de coopération qui doivent fonder l'économie de l'après-pandémie alors ce que je dirais c'est que ce moment aujourd'hui exige une révolution à la fois juridique politique et économique qui serait capable d'ouvrir une nouvelle ère de coopération et pour ça bien sûr il va falloir une volonté politique une volonté politique qui ne viendra pas de nos dirigeants politiques puisqu'il demeure redevable au moins aux Etats-Unis certainement aux Etats-Unis ils sont entièrement redevables aux contributions des entreprises et de ceux qui privilégeraient le peuple capital et donc il va falloir une volonté politique qui devra venir de nous tous unis il me semble c'est donc dans cet axe là que j'aimerais pousser le séminaire pendant ce deuxième semestre pendant ce deuxième cycle et c'est pour cette raison que je vous propose donc après quelques leçons pour discuter les textes classiques que nous avions donné dans notre projet initial donc après avoir parlé d'Edward Said Gayetra Spivak et Judith Butler et de retourner un peu sur Hannah Arendt qui représente une une personne une une théoricienne critique intéressante pour son retour vers les fondements de la réalité et de la vérité en contraste avec ces auteurs comme Said Spivak Butler qu'on pourra voir les plus grands écarts critiques ensuite retourner vers Sartre pour repenser la critique de la raison dialectique comme nous poussant de certains de ces œuvres classiques critiques et de ce débat que j'essaierai de construire entre d'un côté le postcolonialisme par exemple et de l'autre côté la pensée de Arendt de nous pousser pousser plutôt vers la praxis et l'économie politique une fois qu'on aura donc couvert ce terrain j'aimerais donc réorienter notre séminaire vers une critique plus acharnée de l'économie politique et dans cette vue j'aimerais penser quelques textes avec vous comme celui de celui de Catherine Apistor sur le code du capital qui a une nouvelle œuvre Philip Morawski Never Let a Serious Crime Crisis Go to Waste par exemple mais aussi de retour un peu à Foucault naissance de la biopolitique à Polanyi Karl Polanyi The Great Transformation et aussi du travail sur les marchés eux-mêmes du travail à la fois historique mais en liaison avec Karl Polanyi de Fernand Braudel sur les jeux de l'échange et donc j'aimerais qu'on retourne à des textes classiques pour schématiser un peu pour essayer de comprendre la notion de coopérationnisme en relation avec trois autres vraiment le socialisme l'idée du commun the idea of the common or the idea of communism et l'anarchisme donc voilà voilà donc le projet que je vous propose pour ce séminaire alors si vous êtes là en train d'écouter vous avez bien suivi que nous allons faire ça sur Zoom sur cette plateforme ça devrait être le même Zoom à chaque fois donc vous n'avez qu'à vous lier à cette plateforme pour suivre le séminaire plutôt que le Moodle que j'avais utilisé avant et que personne ne pouvait auxquelles personne ne pouvait accéder sauf s'ils étaient je ne sais pas directeur d'études à l'EHESS je vais simplement tout mettre sur le site ouvert sur Critique 1313 sur les séminaires de Paris et donc vous retrouverez tout ça bien sûr toutes ces informations sont sur le syllabus qui se trouve donc sur sur le site web de Critique 1313 Paris Seminars bon ce second cycle peut être validé aussi si vous voulez il faudra donc participer au séminaire et signer le cahier de présence donc le cahier de présence est un Google Sheet que vous pouvez retrouver et il faudra écrire un travail de recherche de 5 pages à peu près 1250 mots toutes les explications sont sur le syllabus mais vous devriez remplir un formulaire sur un Google Sheets avant le 29 mai et ensuite rendre votre travail le 12 juin et ce que je vais tâcher de faire c'est de créer des office hours donc des heures sur Zoom où vous pourrez me contacter la manière je vous expliquerai comment ça marche ultérieurement mais vous pourrez appeler vous pourrez venir sur ce Zoom il y aura un waiting room et puis je pourrais vous prendre une à la fois pour discuter vos projets avec vous bien voilà donc un peu pour de l'administration alors ce que je vous propose c'est de prendre une petite pause de 10 minutes il est ici il est chez vous il doit être 19h15 il est 13h15 ici et je vous propose qu'on prenne une pause de 10 minutes donc je vais reprendre dans 10 minutes donc ce sera 25 après l'heure et nous allons commencer avec Edward Said bien donc reprenons dans 10 minutes bien bon reprenons le fil alors j'aimerais aussi bien sûr vous proposer un échange et donc ce premier séminaire aujourd'hui je voulais vraiment entamer la discussion et présenter mes idées et commencer nos lectures avec la lecture d'Edward Said au prochain séminaire vendredi j'aimerais qu'on s'introduise un peu et que vous ayez l'occasion de vous rencontrer vous-même je vous invite à étudier un peu ce dispositif Zoom je ne sais pas si vous l'avez utilisé dans d'autres séminaires mais évidemment avec ce dispositif vous pouvez allumer votre à la fois votre voix et allumer la la vidéo je comprends très bien que certaines personnes ne voudront peut-être pas allumer la vidéo je suis sensible à toutes à toutes les dimensions de cette question je vous encourage si vous voulez d'allumer votre vidéo donc la semaine vendredi au deuxième séminaire nous allons je vais créer un espace où nous pourrons communiquer se présenter pour avoir plus de de contact entre nous mais donc expérimenter un peu avec Zoom pendant que vous êtes là et plus tard aussi vous pouvez aussi expérimenter avec la manière de laquelle vous allez pouvoir vous voir si c'est gallery view donc tout le monde va apparaître ou si c'est thumbnails ça va apparaître à côté de toute façon nous travaillerons un peu sur ce côté là pour créer un peu un aspect plus collectif vendredi prochain mais il me semble important pour pour ce séminaire de le commencer de le lancer aujourd'hui d'une manière un peu plus concentrée donc voilà donc j'aimerais maintenant me tourner à au livre de Edward Said que vous connaissez bien j'espère orientalism un livre écrit en 1978 et qui est très important essentiel à la pensée critique mais aussi important pour un certain comment dire pour une certaine thèse que j'ai développée l'année dernière et que nous avons continué à discuter cette année mais certainement enfin pour ceux qui sont là pour la première fois c'est la thèse suivante je dirais que au coeur de la pensée critique au 20ème siècle il y avait un 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 désaccord un désaccord qui a été très productif mais qui a été assez acharné et continu et ce désaccord c'était un désaccord que j'appellerais un désaccord épistémologique à propos à propos des fondations à la fois épistémologique et normative de la pensée critique et cette contestation a continué à travers depuis le milieu du depuis les années 1950 60 en particulier particulièrement avec le travail de de Leuze Foucault dans les années 60 70 c'est cette contestation autour d'un désaccord fondamentalement épistémologique qui a continué à pousser les controverses et les débats dans une direction épistémologique en d'autres mots ce qui a donné naissance à ce désaccord c'était une un 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 contraste je dirais entre certaines formes de marxisme qui se sont insérées dans la théorie critique à l'origine dans l'école de francfort et une résistance aux aspects scientifiques de marx qu'on commence à voir enfin on commence à voir dès le début mais qu'on voit très clairement dans le travail de Deleuze qui essaye de retrouver ou de fonder la critique non pas sur marx mais dans Nietzsche donc nous en avions parlé aussi pendant notre séminaire sur Nietzsche il y a quelques années mais aussi l'année dernière en retraçant l'histoire de la théorie critique je dirais que c'est cette tension entre une une théorie qui est infusée par un marxisme qui se fond sur la lutte des classes disons avec d'un autre côté une pensée critique qui veut retrouver l'élément le plus critique dans le questionnement de la vérité de la vérité laissez-moi je dois fermer ma porte une seconde donc c'est c'est ce contraste-là qui pendant les années 60 pendant les années 70 va va pousser la théorie critique dans deux directions diverses mais dans deux directions diverses qui peuvent être organisées selon certains critères ou certaines dimensions épistémologiques à savoir savoir si et comment la théorie critique pouvait se fonder par exemple dans la vérité est-ce que la théorie critique peut se fonder dans la vérité ou peut se fonder à travers des notions telles que le progrès ou la raison ou la rationalité n'est-ce pas est-ce que on pourrait avoir une notion de progrès est-ce qu'on pourrait croire à une définition de ce qui serait raisonnable ou d'un concept de la rationalité pour pousser la théorie critique dans une certaine direction est-ce qu'on pourrait retrouver un processus d'apprentissage qui nous qui nous qui nous mènerait dans une direction correcte a learning process en anglais en français un processus d'apprentissage mais il faut bien comprendre que la notion d'un processus d'apprentissage ça nous montre nos erreurs dans le passé ça nous montre nos erreurs et ça nous montre la direction où on devrait aller est-ce qu'on pourrait par exemple fonder la critique dans une notion de communication ou de discours bien sûr je pense à Habermas et bien là ce sont des controverses épistémologiques est-ce que est-ce qu'on pourrait penser que la théorie critique doit être exacte et objective comme le pensait Horkheimer dans traditional and critical theory ou bien est-ce que ça pourrait mener à une objectivité dans la raison dans ce qui est raisonnable est-ce que la théorie critique devrait ressembler à une sociologie ou incorporer une recherche empirique ou bien achever quelque chose qui pourrait être pensé comme objectivement juste est-ce que la théorie critique pourrait achever quelque chose comme un terrain pour s'établir et est-ce qu'elle pouvait le faire quand elle était à son tour malmenée par les forces de l'eurocentrisme du colonialisme et de l'impérialisme ainsi que de la patriarquie et souvent aveugle à ses forces même alors c'est dans ce contexte qu'il faut essayer de comprendre Edouard Saïd et c'est dans ce contraste entre d'un côté une vision de la théorie critique influencée par un désir marxisant de nous pousser dans une direction objective contre d'un autre côté la théorie critique de leusienne foucauldienne qui cherche à étudier non pas la réalité disons mais les effets de réalité de manière de penser d'épistème n'est-ce pas c'est ce contraste entre réalité et effet de réalité qui se retrouve à travers je dirais la théorie critique au 20e siècle dans les années 60 70 et dans lequel s'insère Edward Saïd alors bien sûr la théorie critique restait avait toujours des éléments en commun donc des deux côtés donc ce contraste ne créait pas un divorce entre deux approches les deux approches eux-mêmes restaient toujours réflexives le rôle du théoricien critique était toujours important et en ce sens on était toujours dans un certain post-positivisme mais je dirais que cette contestation anti-fondationnelle a continué à soulever des questions épistémologiques qui ont défié les fondations de la théorie critique et dans un certain sens ces différentes sensibilités épistémologiques particulièrement dans les années 70 ont vraiment fragmenté le projet critique et je pense que ce contraste est clair même quand on regarde des penseurs qui sont les plus proches de la littérature ou de l'esthétique de l'école de Francfort par exemple quand on regarde quelqu'un comme Walter Benjamin qu'on avait déjà étudié je pense que le contraste demeure très fort et très profond entre l'école de Francfort donc même avec quelqu'un comme Benjamin et la pensée post-structuraliste qui émergera dans les années 60-70 quand on regarde par exemple et on avait étudié auparavant l'effort c'était l'initiative de Benjamin et Bertolt Brecht de commencer un journal en 1930 qui s'appelait Crise et Critique Crise et Critique un terme fondamental pour la pensée critique Crise et Critique et je dirais la direction que la plupart de la pensée critique a prise même aujourd'hui c'est d'analyser les crises et bien quand on regarde le projet Crise et Critique en 1930 et quand on écoute Benjamin qui en parle on voit vraiment une sensibilité épistémologique vraiment très différente de ce qu'on retrouverait chez Deleuze et Foucault quelques remarques sur les fondations théoriques Benjamin qui écrit c'est ses propres mots dans le contexte de Crise et Critique il développe cette thèse selon laquelle ses propres mots la validité vraie la validité féconde et la validité véritable sont seulement garanties par la connexion la plus proche possible avec la réalité sociale et cela parce que dit-il encore de ces mots la vérité ne peut pas être établie par la digression par la collection et l'addition de tout ce qui est pensable et par-dessus tout par le refus brutal de ses conséquences davantage celle-ci doit être confrontée de façon répétée à chaque instant à la réalité ok alors le contraste je pense quand vous écoutez ça la sonorité de ça les sensibilités épistémologiques qu'on entend dans cette notion de la vérité ne peut pas être rétablie ne peut pas être établie la vérité ne peut pas être établie par la digression je veux dire le contraste avec Foucault des années 60 ou des 70 pouvait difficilement être plus important le contraste avec les différentes approches anti-fondationnelles des années 60 et 70 ne pourrait pas être on ne pourrait pas imaginer quelque chose de plus frappant quand même et donc et donc il y avait au centre de la théorie critique un vrai un conflit épistémologique qui je dirais s'accentue avec Edward Said Edward Said qui était à l'époque professeur à Columbia University dans le département d'anglais de littérature et qui prend la théorie critique pour pour la tourner contre en fait et il prend la sensibilité épistémologique des anti-fondationnelles comme Deleuze et Foucault pour le tourner contre la théorie critique elle-même à cause de son propre orientalisme ok alors c'est une série d'écrits bien sûr plusieurs écrits avant mais qui culmine dans la publication en 1978 de son oeuvre majeure Orientalism Orientalism en français c'est traduit par l'orientalisme l'Orient créé par l'Occident c'est dans la collection La couleur des idées ça apparaît en français en 1980 aux éditions Le Seuil donc son oeuvre Orientalism là-dedans Saïd a vraiment reporté l'affrontement critique sur l'eurocentrisme et l'ethnocentrisme de la pensée critique occidentale dans un processus ouvrant la voie à une critique constante de la théorie post-structuraliste alors étant à la fois et donc je prendrais ce texte comme étant un texte post-structuraliste de caractère post-structuraliste mais un texte qui donc révèle l'eurocentrisme l'eurocentrisme et l'ethnocentrisme de la pensée de Foucault de la pensée de Deleuze qui attaque donc les formations de savoir-pouvoir de la théorie critique elle-même tout en appliquant cette pensée critique n'est-ce pas alors l'eurocentrisme et l'ethnocentrisme de la pensée de Foucault avaient déjà été formulés dans les cercles critiques bien avant saïd donc il y avait il y avait déjà des voix qui s'exprimaient contre l'hétrocentrisme de la théorie critique non seulement de Foucault mais de l'école de Francfort le fait que la théorie critique elle-même avait payé trop peu d'attention au colonialisme et à l'impérialisme n'est-ce pas qu'elle était excessivement eurocentriste qu'elle avait ignoré les voix du sujet colonisé et du subalterne c'était des critiques qui se développaient à l'époque alors mais les écrits de Saïd sur l'orientalisme ont peut-être vraiment cristallisé cette critique et procuré les outils théoriques pour nourrir donc une critique de la théorie critique occidentale construite précisément sur une structure du savoir-pouvoir alors le livre lui-même orientalisme est une riche analyse des manières dont les universitaires les écrivains et les spécialistes de l'orient qu'on appelait à l'époque et on les appelle encore orientalists donc les experts sur l'orient dans les universités les écrivains les spécialistes on les appelait orientalists et on l'appelait la discipline orientalism et donc ce que Saïd essaye de montrer à travers cette riche analyse c'est que ces spécialistes même ont créé un imaginaire de l'oriental et de l'orient et plus tard de l'arabe qui ont servi diverses buts et ont agi de diverses manières donc ce n'est pas mono-causal et ce n'est pas mono-conséquentiel il faut comprendre qu'il y avait diverses raisons diverses buts diverses manières dont s'est produit l'imaginaire de l'orient en partie c'était pour aider les orientalistes à formuler leur propre identité et non seulement les orientalistes mais nous tous à l'occident de nous aider à former notre propre identité comme occidentaux en partie c'était pour se rendre supérieurs ou des sentiments de supériorité en partie pour justifier les conquêtes impériales de l'orient de l'est en partie pour aider les occidentaux à contrôler et à dominer leurs colonies toute cette création de savoir sur l'orient était une manière de dompter les colonies et de les maîtriser et de les gouverner ce livre tout à fait brillant étudait la manière dont le savoir opère comme un instrument culturel et une arme politique ce que Saïd soutient c'est que ces savoirs ont des effets matériels sur la réalité ils forment une conception de soi comme occidental et de l'autre comme oriental et ces savoirs le font à travers un va-et-vient en construisant une idée de l'autre qui forme une conception de soi-même en relation avec l'autre qui en même temps forme l'autre donc c'est un va-et-vient constant entre le soi et l'autre qui produit cette réalité qui est la réalité de l'orientalisme et donc dans ce sens-là c'est un acte constitutif mutuel où on est en train à la fois de constituer l'autre en se constituant soi-même et se constituer soi-même en constituant l'autre ça il prend l'exemple de la projection par Gustave Flaubert donc parce que Flaubert était un de ses auteurs de spécialité et qu'il lisait et étudiait beaucoup il prend l'exemple de la projection de Flaubert d'une sexualité de la femme orientale par exemple une sexualité indifférente de la femme orientale qui décrit que Flaubert décrit dans ses lettres et dans ses nouvelles comme une machine c'est Flaubert qui écrit là Flaubert la femme orientale est une machine virgule et rien de plus elle ne fait aucune différence entre un homme et un autre homme donc ce que Saïd essaye de démontrer c'est en quoi cet imaginaire cet imaginaire a infléchi les idées occidentales sur l'Orient les conceptions occidentales de ses propres retenues sexuelles ainsi que les fantaisies occidentales comme celle de Madame Bovary par exemple donc un monde oriental à la sexualité libérée de harem et de danseuses du ventre tout cet imaginaire de l'Orient a servi de cette manière à construire et à renforcer les identités et les conceptions occidentales ils ont renforcé une conception de soi-même et en même temps ils ont construit et rendu aux autres cet orientalisme pour les Orientaux et bien sûr a servi à justifier l'impérialisme occidental alors Saïd étudie les idées les imaginaires les manières de penser l'autre dans le contexte spécifique de la croyance occidentale en sa supériorité morale et physique à l'égard de l'Orient de l'Est et dans ce sens-là Saïd a repris vraiment où Foucault s'était arrêté avec Nietzsche dans son livre Orientalism ce qu'il fait c'est qu'il radicalise l'argument d'un savoir de l'impossibilité d'un savoir sans pouvoir ce qu'il démontre ici c'est toute la production d'un savoir pouvoir par le biais des orientalistes et c'est tout ce savoir et cette expertise occidentale à propos de l'Orient toute cette érudition tous ces savoirs bureaucratiques écrits par les orientalistes mais aussi par les 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 agents de bureaux colonialistes etc tout ce savoir était le produit de relations de pouvoir et Saïd le montre très bien ils étaient inextricablement politiques l'imaginaire de l'Orient a acté un vaste éventail de travaux culturels sociaux et identitaires et tout cela était profondément politique cet imaginaire a autorisé les orientalistes et les sujets occidentaux plus généralement à entretenir une identité pour l'Occident et les occidentaux en tant que faire valoir en tant qu'autre à gouverner des autres à gouverner et plus largement à gouverner l'Orient durant les temps coloniaux et désormais à dominer le monde arabe et on entend très bien qu'il est en train d'écrire dans la continuation directe de du Foucault de 1973 donc par exemple si vous prenez vous vous rappelez les conférences la vérité et les formes juridiques que Foucault a donné à Rio en mai 1973 vous les connaissez bien parce que j'en parle tellement souvent ce passage à la fin de la troisième conférence dans les dix écrits tome 2 c'est à la page 568 569 570 10 où Foucault écrit vous vous rappelez bien il parle de quelque chose qui est né dans la Grèce classique quand la Grèce classique il dit apparaît se focle on représente la date initiale le point d'éclosion il dit ce qui doit disparaître pour ses sociétés s'exister et c'est Oedipe vraiment qui commence à montrer ça il écrit Foucault l'Occident va être dominé par le grand mythe selon lequel la vérité n'apparaît jamais au pouvoir politique n'est-ce pas le pouvoir politique est aveugle le véritable savoir est celui qu'on possédait qu'on possède quand on est en contact avec les dieux ou quand on se souvient des choses quand on regarde le grand soleil éternel et que l'on ouvre les yeux à ce qui s'est passé avec Platon commence un grand mythe occidental qu'il y ait antinomie entre savoir et pouvoir s'il y a savoir il faut qu'il renonce au pouvoir là où savoir et science se trouvent dans leur vérité pure il ne peut plus y avoir de pouvoir politique et bien sûr vous vous rappelez que c'est vraiment le c'est le la cible de Foucault ce sera la cible de Foucault pendant les années 70 c'est la cible de Foucault 73 75 c'est toute cette théorie du savoir-pouvoir et il le dit lui-même Foucault ce grand mythe doit être liquidé c'est ce mythe que Nietzsche a commencé à démolir en montrant dans les nombreux textes déjà cités que derrière tout savoir derrière toute connaissance ce qui est en jeu c'est une lutte de pouvoir le pouvoir politique n'est pas absent du savoir il est tramé avec le savoir alors écoutez ce passage là 73 Rio et écoutez donc Saïd qui écrit et là je vous lis de la page 10 du texte anglais alors ce qu'il écrit c'est alors je vais traduire ce qu'il m'intéresse de faire maintenant et de suggérer comment le concession est donc ce qui m'intéresse de faire maintenant et de suggérer comment le consensus libéral général que le vrai savoir est fondamentalement non politique parenthèse et inversement et inversement qu'un savoir ouvertement politique n'est pas un vrai savoir obscurcit des circonstances politiques extrêmement bien qu'obscurément généralisé organisé qui ont cours lorsque le savoir est produit la compréhension de cela est empêchée aujourd'hui lorsque l'adjectif politique est utilisé comme un label pour discréditer n'importe quel travail d'avoir osé violer le protocole d'une prétendue objectivité suprapolitique il écrit Saïd donc on entend Foucault le savoir est politique et il n'est pas possible d'y échapper le savoir n'est jamais objectif en un sens non politique l'orientalisme questionne la possibilité d'études non politiques ok bon il est en train de reprendre mais de reprendre cette réflexion sur le savoir et le pouvoir dans la trame donc de Nietzsche aussi dans le sillon de Nietzsche mais pour montrer en fait que la théorie critique elle-même et que les agents de la théorie critique que ce soit Foucault ou Deleuze ou autres sont eux-mêmes pris dans un savoir pouvoir qui ne rend pas compte de la manière dont la théorie critique elle-même a été développée en regardant simplement par exemple la France les prisons français le regard médical français et en ignorant la manière dont toute cette production était en fait et faisait partie d'un colonialisme et d'un impérialisme alors arrêtons-nous là et c'est là où on reprendra vendredi pour examiner donc vendredi cette cette critique interne de la théorie critique l'utilisation de la pensée et de la théorie du savoir-pouvoir pour faire une autocritique de la théorie critique elle-même donc vendredi on reprendra vendredi je me lancerai directement dans Saïd nous lirons aussi Gayatra Spivak et puis j'essaierai aussi donc de créer une possibilité pour qu'on se rencontre que vous allumiez vos vidéos et pour qu'on puisse s'introduire et commencer à former un collectif je vous remercie d'être là et je vous souhaite la bonne semaine lisez donc Orientalism et lisez Spivak il se peut qu'on qu'on aille jusqu'à Judith Butler voilà merci et à vendredi